Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à votre VP9 Magazine! Bonjour tout le monde, ici Sarah Charbonneau en remplacement de Stacy et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de VP9 Magazine. Cette semaine, je me retrouve du côté de la terrasse Dufresne à Québec pour ma rencontre avec l'auteur-compositeur-interprète Simon Bussière. Mais juste avant, on s'en va retrouver Stacy du côté de Pont-Rouge pour Vacances en spectacle. On est à Vacances en spectacle à Pont-Rouge ce soir, accompagné de mes amis des électro-gang, Pika Faller, François et Patrick. Ça va bien? Oui, très bien. C'est votre premier show depuis un très long moment ce soir. Comment est-ce que vous vous sentez? Un peu nerveux quand même. Ça fait, comme tu l'as dit, ça fait quand même un bout de temps. On avait fait Woodstock en Beauce en 2019. Puis ça avait été un show spécial. Ça fait que ça doit faire au moins 4-5 ans qu'on n'a pas vraiment fait de show. Puis bon, bien c'est de réapprendre un peu tout ce qu'on faisait il y a à peu près 10-15 ans de tout ça. Puis de ramener ça dans une nouvelle formule aussi, il faut le dire. Votre son est un mélange d'électro et d'alternative. Comment faites-vous pour arriver à ce résultat et de quelle façon vous amenez l'énergie sur scène? Bien, en fait, on part la plupart du temps des chansons de Pika Faller qui existent déjà en formule électro, qui vivent déjà d'elles-mêmes. On rajoute une couche de guitare, d'instrument pour rendre ça un peu plus rock. Puis bon, des fois, on va faire aussi un peu sur le principe des mash-ups, certains clins d'oeil à des groupes alternatifs, comme tu l'as dit, des Foo Fighters, ce genre de groupe-là, qu'on va insérer dans les beats, qu'on va placer d'une manière ou d'une autre. Puis l'énergie, je te dirais, va d'elle-même parce que, bon, c'est de la musique électro, c'est très dansant, c'est difficile de ne pas taper du pied. Pika Faller, toi, tu joues une multitude d'instruments sur cinq, t'as-moi-en un peu. Ah, bien, en vrai, c'est ça. Moi, je joue des samples. Bien, dans le fond, je joue d'un instrument qui s'appelle un push. C'est, dans le fond, c'est comme un contrôleur midi que j'assigne plein de sons, puis que je peux jouer dessus, au même type qu'un drômeur, je jouerais sur des tambours. Là, c'est des sons à plat. Je joue de la bass aussi dans le groupe. Bien, dans ce spectacle-là, je joue un petit peu de guitare puis je joue un petit peu de clavier aussi. Donc, c'est un melting pot de tous ces instruments-là. Je chante aussi. C'est vrai, la voix. Oui, la voix. Patrick, toi, avant de venir dans le groupe des électrogangs, est-ce que tu avais déjà joué de l'électro? Non, jamais, jamais, jamais. Mais c'est une job facile de guitariste parce que l'énergie est déjà là de l'électro. On va juste essayer de capturer le groove un peu puis mettre des accents rock. C'est une job facile de guitariste. On va juste roquer un peu plus la patente. Mais l'énergie de l'électro est déjà là. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Puis Kaffeler's Electro Gang, c'est de la musique électro pour les gens qui n'aiment pas l'électro. C'est de la musique rock pour les gens qui n'aiment pas le rock, en fait. C'est un mélange de tout ça. Mais si vous êtes nus dans les discothèques dans le temps que c'était très populaire, vous allez taper du pied, vous allez danser. Mais ceux, des fois, qui ont une certaine réticence envers ce qu'on appelait dans le temps le boum-boum, bien, je pense que le fait qu'on fasse ça un peu plus rock, que les guitares soient présentes, je pense qu'on va chercher vraiment un public beaucoup plus large. À la base, le groupe s'est formé pour une soirée seulement. Peux-vous me raconter l'évolution du groupe depuis? Bien, en fait, je ne me rappelle plus, dans le temps, c'est quand... C'était pour un lancement d'album, mon premier lancement d'album. Outside the box, c'est ça. Oui, exact, au Tagomber. Puis Kaffeller m'avait invité parce qu'on collaborait déjà ensemble. On avait eu d'autres projets aussi, il faut le dire. Avant ce groupe-là, il y a eu d'autres noms, il y a eu d'autres projets avec d'autres gens. Puis pour son lancement d'album, il m'avait dit, j'aimerais ça que tu viennes jouer de la guitare, puis mon frère jouerait du drum, puis on se prendrait un bassiste. Puis on avait vu un certain succès ce soir-là. C'était un peu inattendu. Puis on s'était dit, bon, bien, la formule est quand même bonne. On a décidé de, bon, de peaufiner ça puis vraiment monter un vrai spectacle. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Il y a des chansons qui existent déjà sur les albums de Peak, mais je pense qu'éventuellement, il va falloir enregistrer ces chansons-là en versions électro-gang, parce que, comme je disais, il y en a peut-être des chansons qu'on va abandonner avec le temps, puis il y a des nouvelles chansons qui vont rentrer, évidemment, par la suite. Peut-être un album, un EP, puis continuer à faire quelques spectacles pour roder tout ça. Fait que l'avenir des électro-gang, je pense que dans les prochaines années, ça va passer par un album, des clips, puis peaufiner toujours de plus en plus la formule. Oui, tout à fait. Excellent. Merci, messieurs. Je vous souhaite un très bon spectacle ce soir. En fait, je nous souhaite un excellent spectacle. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis en compagnie du groupe Hommage à Nirvana, April Haid. Allô? Allô. Allô. Comment est né, votre amour pour Nirvana? Ouch. Voyage, c'est une bonne question. Il est né avec? C'est à cause du skateboard. C'est le skateboard qui m'a fait aimer Nirvana. C'est grâce à des plus vieux que moi qui écoutaient ça. Puis ma mère ne voulait pas que j'aille voir le show en 1993, puis j'ai gossé ma grand-mère pour un billet. Fait que c'est... Tu l'as amené avec toi? Non. Non, mais je l'ai vu live, puis après, il est décédé, puis ça m'a marqué. C'était mon époque. Moi? Boy. Secondaire, je dirais, fin secondaire, avec mes amis, en concentration musique, puis j'ai passé mon temps à jouer de la musique puis tout ça depuis que je suis bien jeune. Fait que... Quand j'ai entendu Nirvana tout de suite, j'ai accroché, là, direct, là, t'sais. En jouant du drum avec Dave Grohl, c'est dur de ne pas y mettre ça. Fait que... C'est ça. C'était une bonne influence pour moi depuis que je suis jeune. Fait que ça vient de là. Puis là, c'est mon premier show à soir. Fais-tu excité? Oui. Bien, on fait nos preuves. Moi, j'ai grandi en écoutant les DVD, les MTV Unplug, puis j'avais aucune idée qu'il y avait du violoncelle là-dedans. J'ai la découverte quand il m'a invité au band. Fait que j'ai découvert ça, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est... J'ai grandi en écoutant ça. Oui, je connais le ton. Je vais... Ça va me faire plaisir de jouer là-dedans. Puis c'est ça. Moi, je suis rentré au secondaire le même mois que l'album Nevermind est sorti. Symptome 91. Puis il y avait une fille dans l'autobus qui avait l'album sur cassette. Elle nous a fait écouter ça. Elle était toute fière. Puis j'ai accroché là-dessus. Puis je n'ai jamais lâché. Puis quelques années plus tard, il y a un de mes amis qui avait une guitare électrique. Il m'a invité chez eux pour faire écouter ça. Puis il m'a joué Smell Like Teen Spirit. Cet moment-là, je me suis dit, ça me prend une guitare électrique. Puis éventuellement, j'ai transitionné à la base. Aujourd'hui, je joue des deux. Est-ce que c'est difficile de faire un hommage à Nirvana? Parce que j'imagine que le public est quand même assez exigeant. Oui, c'est difficile. C'est très difficile. Puis c'est... C'est un band underground, hein? Fait que souvent, les gens qui viennent de cette scène-là, ils veulent pas... tu touches pas. C'est un band que tu pas touches, un peu. Puis la scène punk puis underground, justement, quand tu fais... Déjà, ils aiment pas les hommages, ces gens-là. Fait que souvent, tu vas te faire juger par eux autres. Fait que t'es mieux d'être vraiment sacoche quand tu veux faire ça. Puis ça met quand même une certaine pression d'un sens que tu veux plaire à tout le monde et tu veux pas mal le faire parce que sinon, ça donne à rien de le faire. C'est des tunes simples en partant. Fait que c'est de quoi que le monde va toujours se rappeler. Quand t'as la toune dans la tête, tu sais exactement qui fait quoi. Fait que quand il y a un coup à côté ou un accord pas correct... Les gens le savent. Ils le savent. Ils le savent. Il y a des houps, tu sais. Ah, mais vous n'allez pas jouer cette chanson-là. Fait que le répertoire, on ne finit plus. Ça va faire plein de b-sides. Un show de 4 heures. Ouais, d'habitude, on joue des 2 heures, 20, 3 heures. Ça peut aller loin, là. C'est 30 de d'une. Ah, c'est 30 de d'une. Mais comment faites pour garder une énergie sur scène après 2 heures? Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Je veux dire, on est tellement dedans. Puis les tunes... C'est juste le fun, là. Oui, c'est ça. Pour moi, ce n'est pas juste jouer de la baisse de Nirvana, c'est vraiment d'être Chris Novozelich. Pas représenté, mais personnifié Chris Novozelich sur le stage. On a comme un rôle à jouer, là. Tu sais, c'est comme une... Quasiment comme du théâtre, si on veut. C'est du théâtre, toi. C'est du théâtre, toi. Moi, avant un show, je prends beaucoup de Kool-Aid. Puis je m'assis. Puis je fais... Les albums de Nirvana varient beaucoup. Est-ce qu'il y a un album en particulier que vous maîtrisez plus? Tout. Tout? Tout égale. C'est ça, notre job. C'est notre rôle. C'est ce qu'on veut apporter aux gens. On a ça en dedans de nous aussi. On a grandi avec ça. On vit avec ça. Fait que c'est... C'est presque comme une seconde nature. Alors, oui, peu importe l'album. Même les tunes qui n'ont jamais sorti avant, on les travaille. Puis ça sort. puis that's it. Pas de temps en temps, on se lâche loose puis on en sort une puis là, le monde s'en gommeur. C'est quoi, ça? C'est ça. C'est la quête, ça? Oui. Sous-titrage ST' 501 Puis, une question que je pose à tous les groupes hommages, si vous pouviez choisir une chanson que vous ameneriez sur une île déserte, ça serait laquelle? La Nirvana. Oui, la Nirvana, effectivement. Ouf! Moi, j'aime ça, ça me touche chaque fois que je la joue, je le sens vraiment. Fait que j'ai une dame pour moi. J'ai un faible pour « Come as you are », je pense. Il y a un côté un peu mystérieux, un côté calme, qui relaxe, puis après ça, ça devient un peu intense, mais tout en restant calme, puis je pense que c'est la mieux balancée de toutes les tonnes de Nirvana, selon moi. J'aime souvent les chansons que le monde aime moins ou qui sont moins connues un peu, mais je te dirais, aller avec un classique de show aneurysm. He's rocks! Aneurysm, je pense que, vu que je suis drummer, surtout, c'est une qui brasse le plus au drum, puis je suis un gars qui aime bien ça, les chansons énergiques aussi, fait que ça serait probablement celle-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Bon spectacle ce soir. Merci beaucoup. Merci, guys. Très heureuse aujourd'hui de me retrouver en compagnie de Simon Bussière, ici même, devant le château Frontenac, quoi de mieux. Comment ça va? Très bien, toi? Parle-moi d'abord un peu de la musique. Comment c'est arrivé pour toi? Adolescent, le punk rock, c'est venu dans ma vie, puis j'ai accroché avec ce style-là. Puis là, on a développé avec des chums dans le sous-sol, le classique, là, où est-ce que... Dans le sous-sol ou dans le garage, là? C'est ça, exactement. Passé nos années-là. Puis ça a développé comme ça pendant des années. J'ai eu la chance de faire surtout des bandes de cover. Puis ensuite, j'ai embarqué avec le groupe Mute. J'ai fait ça pendant un an avec eux autres. J'ai pu découvrir la tournée, un peu plus, quelque chose de sérieux. Puis j'ai vu vraiment de quoi ça avait de l'air. C'est de l'ouvrage. Mais avoir ton sourire, quand même, je sais que ça t'a donné le déclic de faire ça pour vrai, d'essayer de tenter ta chance et d'essayer de produire ton propre matériel. Oui. En fait, j'ai fait une pause de 6 à 7 ans environ, que j'ai complètement arrêté la musique. Je ne ressentais plus le besoin. Puis avec le temps, j'ai comme écouté d'autres sortes de musiques. OK. Puis chez moi, j'ai acheté un piano pour ma fille. Puis là, j'ai commencé à l'utiliser moi-même. Puis là, bien, c'est ça. Ça s'est fait tout seul. J'ai changé de style complètement. Oui? Parle-moi justement de ton projet solo. Déjà, un premier album, un premier EP qu'on voit sur les internets, comme je les appelle souvent. Album que tu as autoproduit. On s'en parlait un petit peu plus tôt hors caméra. C'est de la job, c'est du boulot, c'est de l'énergie, c'est des sous. Cet album-là, d'abord, comment ça s'est passé pour toi? Parle-moi de ton expérience. C'est vraiment simple. En fait, j'ai rencontré dans le dépanneur du coin un vieil ami qui, lui, était à Montréal. Puis on s'est croisés à Québec. Puis on allait tous les deux acheter notre boisson préférée. Puis finalement, en l'espace de 20 minutes, il disait, j'ai un studio, on pourrait faire des tunes ensemble. Puis là, moi, j'y parlais que j'avais changé de style. Chez moi, un peu personnel, j'avais des chansons un peu plus calmes. Puis là, on a voulu faire ça juste pour faire écouter nos amis. Puis finalement, quand je suis allé à son studio, on s'est rendu compte que finalement, il fallait qu'on fasse d'autres chansons. Et là, bien depuis ce temps-là, c'est... Tu nous livres ta musique par-ci, par-là, avec entre autres de merveilleux vidéoclips. Pourquoi les vidéoclips sont si importants? Euh... Bien, en fait, j'ai intégré ma fille dans le premier. J'y ai donné le premier rôle. Puis dans le scénario où j'avais écrit. Puis j'ai vraiment... C'est un coup de dé. Je ne savais aucunement comment ça allait réagir. Puis finalement, elle m'a scié en deux. Elle m'a complètement épatée. Elle a du côté artiste aussi? Oui, oui, oui. Puis pour elle, c'était naturel. Fait que là, j'ai eu l'idée, tu sais, de développer. Je me suis dit, « Ah, bien finalement, je pense que je vais l'utiliser à chaque scénario. » Puis faire comme un album souvenir, mais en vidéo. Fait qu'elle va conserver ça toute sa vie. Revenir dans ma vie comme un coup de vent Sans respect de qui je suis vraiment Accepter que le paysage S'avère parfois d'être qu'un mirage Parle-moi un peu du processus derrière cette chanson-là. La chanson, en fait, elle parle du lâcher-prise. J'ai voulu expliquer le concept. Je parle beaucoup des relations dans mes chansons. Puis la manière que je l'écris, mes scénarios, je trouve toujours le point d'origine comme le lâcher-prise. Puis ensuite, je l'adapte dans une autre thématique, mais qui suit parallèlement le même sujet. Fait que le résultat, en fait, on comprend un peu plus l'histoire derrière la chanson et l'image que je veux présenter, en fait. Puis l'idée dans le clip, c'est comme un cycle qu'on répète à tous les jours. Puis des fois, on ne s'en rend pas compte qu'on est comme dans des rouages qu'on ne comprend pas. C'est inconscient. Puis finalement, c'est juste un déclic. C'est qu'il faut qu'on change dans notre vie. Puis c'est un peu ça l'idée du vidéoclip que je présente. C'est que le déclic se fait. Je sors de ce mode-là, inconscient. Puis voilà. Y a-t-il quelque chose de thérapeutique dans ta musique, Simon? Quand t'écris, quand t'es dans ton processus d'écriture, pour toi, y a-t-il quelque chose d'agréable ou peut-être même de désagréable à travers tout ça? C'est sûr que oui, c'est thérapeutique. Je faisais beaucoup marcher dans le bois. Puis c'est ma façon à moi d'épurer un peu mes idées. Puis c'est comme ça que j'attrape des concepts puis des idées. Puis là, je les développe chez moi. Puis ça a tout un lien. Là, j'imagine pour toi, bien là, pour côté créatif, y a-t-il des projets qui s'en viennent. À quoi qu'on peut s'attendre pour les prochains mois, les prochaines semaines? Justement, hier, j'ai commencé le processus pour faire un démo. Puis j'enclenche un peu toute la patente qui suit la grosse machine. Avant de faire un lancement. Alors comme quoi, on va le souhaiter que la patience va payer pour toi, Simon. Puis jusqu'ici, à entendre ton parcours, je pense que ça t'a clairement servi. Écoute, je sais que t'es aussi photographe. J'aurais aimé ça qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on a vu de magnifiques photos, entre autres, du château Frontenac sous un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Écoute, j'en dis pas plus aujourd'hui, je pense qu'on va être obligés de se revoir pour en rejaser si ça tente. Il n'y a pas de problème. Alors une belle invitation à aller découvrir Simon Bussière à la maison. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Puis on se revoit très certainement bientôt. Oui. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur notre page Facebook pour du contenu inédit. Mon nom est Sarah Charbonneau, c'était votre VP9 Magazine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501